CongoDialogue.com Congo ma solo Avec CongoDialogue CongoSolo là Macambo, Macambo, Macambo a danger de CongoDialogue.com Voilà, tu as dit que moi je suis un peu Adolphe Mouzito à Zalina conférence de presse Et à la conférence de presse Oyo, tu as dit que tu as fait vivre Bino, ambiance, N'aura pas de question, pas de journaliste En direct, il y a Bicica Oasalili Conférence de presse Oyo Je crois que chacun, ce qui le concerne Présentera ses arguments, mais surtout Pour tous les autres y compris qui sont rétenus Mais pour toute la suite Du processus, parce que ce qui Nous arrive aujourd'hui n'est que Comment on dit, un iceberg La tête de l'iceberg Parce que le processus devra continuer Je vous ai dit tout à l'heure que Vous savez quand Les gens vont pour chasse, il faut les séparer Pour que vous puissiez traiter avec l'un Après l'autre, et c'est la démarche On élimine les opposants les uns après les autres On a éliminé Katoumbi On n'a pas voulu éliminer Katoumbi Et Jean-Pierre Mbemba le même jour On a dit, on s'en occupe On s'occupe d'un Et après on s'occupe de l'autre Et demain on va s'occuper de l'autre Donc je crois que les opposants vont faire blanc Pour qu'on revendique Des élections, non seulement Transparentes, mais aussi inclusives Et démocratiques Révendiquaient le fait que Ce n'est pas possible d'avoir des bonnes élections Avec ces fichiers électoraux corrompus Avec 10 millions d'électeurs Ce n'est pas possible d'avoir des bonnes élections Avec cette machine dont personne ne veut Pour laquelle il n'y a pas consensus Ce n'est pas possible d'avoir des élections Avec un pouvoir qui est devenu monolithique Qui contrôle tous les appareils du sommet Tous les instruments de l'état du sommet à la base Sachez que désormais Le gouvernement est entre les mains D'une seule famille politique Vous n'avez peut-être pas fait En tant que presse fait attention C'est que désormais il n'y a plus Ces clivages prévus par l'accord Opposition, majorité et cohabitation Pour ces contrôlés mutuellement Aujourd'hui c'est un camp Seulement, on a recruté tout le monde De l'ancienne opposition Ils sont dans la majorité Et ils sont seuls à conduire Le processus sous le plan politique Ce ne sera que Ce n'est que le début Et donc il faut prendre en charge Tous les processus Il faut porter la revendication Au niveau populaire Voilà, donc en résumé Oui je veux faire la démarche judiciaire Mais aussi oui J'adhère à la volonté Des candidats Des candidats à la présidentielle De l'opposition Plus ou moins tous Parce que la fraude concernera tout le monde Et donc pour qu'on obtient Des élections exclusives Transparentes Et qui exclut la procédure La machine à voter Et qui ne doit pas se faire Dans le cadre de l'actuel fichier Qui pour nous est corrompu Et qui n'est pas Il y a une question de la question. Si vous avez eu des questions, vous n'avez pas le plus de vos questions ? Mais vous n'avez pas le plus de vos questions, qui n'ont pas les conséquences, qui a été dévaluée et qui a été dévaluée, qui a été dévaluée, qui a été dévaluée. Monsieur le Premier ministre, qui a été dévaluée pour le plus élevé, qui a été dévaluée pour vous parler d'un coup de travail profond. Sur cette nuit, on ne peut pas avoir de temps, de temps, des atteurs, etc. Ou bien les amis complots, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a fait. dans le cas d'ici. En ce moment, nous avons des étapes, les étapes, ils ne sont pas des étapes et la part comme ça, qu'on est de l'adresse. C'est reconstitué. Ils ont des étapes, mais ils ont des étapes. Ils ont des étapes. Ils ont des étapes, ils ont des étapes. Ils ont des étapes. Donc, le président Kabila, il est né à son service, un éléphant, on ne peut pas le mettre en poche. Et ses soumets, ou bien alors, disparaît. Mais malheureusement pour lui, il ne peut pas disparaître, peut-être physiquement. Chacun de nous ici a un peu de palou, a un peu de l'huile d'épaisse, a un peu de l'enseignement, on a de manière diffuse. Donc, si le président de la République, Kabila Kabanga, était avec nous, s'il avait vécu les évolutions en années 60, l'évolution en années 80, c'est pour dire que pour être une alternative, il faut avoir vécu les systèmes qu'on combat. Donc, si on a fait des diaspés, il y a des diasporas, il y a des diasporas. le premier pouvoir est à courant parce qu'il y avait un combat au quotidien moussa me balais et à tombe qui était le gouverneur sous primature il ya d'autres ont dit est-ce qu'on tippe et il n'y a pas qu'on moulin ni niveau salana kabila ou à cela parce qu'il bonhomme et panaye aponi pour aller la ligne parce que même les objets n'aiment même la vache à tout y'a aussi pour l'arrivée par au bout d'un dans l'année baiana passe pour me n'a pas de manier yon ou à wad et aux actes à propos de l'anambo car on a beaucoup d'années l'eau comme au salaire mais il ya un essai de ceux qui l'ont appuyé de l'unesse à poser vous à l'objectif on dit président la république d'entrée de l'arrière c'est pas vrai que l'on n'a quitté mais aussi ça la crise d'aller qu'il y a pour le bâti pour soutenir les présidents la république La réforme au courant vers la fin du mandat, alors que ce n'était pas convenu comme base de la constitution de l'AMP, il n'y a pas de manière à la G7. Donc déjà dans le temps où on a les faits, il n'y a pas de fichier dans les questions, il n'y a qu'il y a qu'il y a des gens qui ont déjà posé à l'assiette. Mais non, non, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire. Moi déjà je commençais à constater que le pouvoir est en train de sortir de la ligne politique qui était la nôtre. C'est-à-dire privatiser les entreprises publiques et ne pas les soumettre à la clientèle politique de l'AMP. Transférer aux provinces les compétences exclusives, c'est-à-dire l'enseignement primaire et secondaire, la santé, l'agriculture et ainsi de suite. Mais rétrocéder suffisamment puisque le budget venait d'augmenter. On est passé d'un budget de 3,5 milliards à un budget qui approchait de 4,5 milliards, 5 milliards en prévision. Donc on pouvait donner un peu plus d'argent aux provinces. Je voulais aussi qu'on ouvre les comptes publics à la communauté internationale pour qu'elle voit comment nous gérons, quelles sont les procédures, combien nous sommes transparents ou pas, pour qu'elle nous coache et que nous soyons aptes à recevoir l'aide internationale. Parce que je savais que l'économie n'a pas besoin d'un domanial. Et il y a des économies, elles ont reposé, ne pas sur une activité économique diversifiée, mais sur une activité domaniale, c'est-à-dire la recette, il y a des mines. Et ceux qui ont pris, ils ont minéré et quitté, ils ne peuvent pas être résilients. On ne peut pas être résilients dans une économie qui répond sur 2 ou 3 produits dont vous ne contrôlez pas les marchés. Pour ça, en cas de baisse, il faut vous recourir dans les banquiers. Ça suppose que vous êtes en programme avec les banquiers. Ici, c'est l'EFMI et la Banque mondiale. Nous avons l'EFMI, Banque mondiale, pour que nous devons rendre compte de la gestion de la banque. Au nom de la souveraineté, soi-disant, du pays. Alors, gestion, il y a la banque centrale en faillite. Banque centrale en faillite. Sécurité, tout le coup. Sécurité, tout le coup, c'est l'EFMI, c'est l'EFMI, c'est l'EFMI. Alors, ils seront rattrapés par la culture des chiffres. Donc, ils seront rattrapés par la culture des chiffres. Donc, ils sont dans la lettre, on peut tricher, mais dans les chiffres. Tout le coup, ils sont dans la vraie chiffre, ils sont dans les faux chiffres. Donc, on dit déjà, la vérité est dans les chiffres, elle n'est pas dans le verbe. Dans le verbe, ou dans la lettre, on peut tricher. Mais dans les chiffres, ils sont dans les chiffres, ils sont dans les chiffres, ils sont dans les chiffres contre les chiffres. Donc, voilà. Donc, on a l'EFMI, c'est l'EFMI, c'est l'essence de l'ambition. Pour l'EFMI, c'est l'essence, il y a alternatif. C'est peut-être, il y a un bon dédié, il y a un problème. Mais il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Sauf que, ils vont régler de manière républicaine, démocratique. C'est aussi le fait que nous soyons faibles comme institutions, comme presse, comme groupes syndicaux, comme sociétés civiles qui permettent aux gens de s'imposer de cette manière-là sans respect de règles du jeu. S'il vous plaît, pour nous qui n'en a pas de commentaire, il faut réagir. S'il vous plaît, il faut réagir. La droite est au pouvoir. Il y a un moment à la place de l'Oubaka, opposition, majorité, même alors qu'il est commis dans la campagne, en principe, comment ça m'intéresse, c'est l'EFMI, parce que tu es des RFI. Si on a déjà dit que l'EFMI, il faut appeler les opposants parce que c'est la droite qui est au pouvoir. De sorte que, tant qu'il y a des élections, on va identifier qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'opposition. Pour la majorité, l'opposition, c'est au courant du mandat. Il n'y a plus d'opposition, c'est la gauche contre la droite. Mais il y a une coalition, il y a un clivage, 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 il y a un clivage. Alors que probablement, ils ont les mêmes idées que les gens qui sont au pouvoir. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais présenté des idées contraires sur des thèmes qui pouvaient être des thèmes de campagne. Je ne connais pas leur vision sur la décentralisation. Ils n'ont jamais pu penser à ce mot. Je ne connais pas leur vision sur « est-ce que tout travaillez dans le monde ou pas ? » Ils n'ont jamais pu penser à ce mot. Ce n'est pas parce qu'ils se taient, c'est parce qu'ils ne savent pas que ça existe comme clivage. Il y a un clivage qui est en train de parler à quelle attitude vis-à-vis des entreprises publiques. Il est mon mot. C'est pourquoi je dis d'ailleurs avant, tout se retourne, tout se prononce sur ces thèmes existentiels qui déterminent l'avenir du pays et qui posent problème aujourd'hui quant à la gestion de la Kabylie. Tu peux avoir la même vision que lui sur toutes ces questions, inconsciemment ou consciemment, mais tu te dis de l'opposition parce que tu n'es pas au pouvoir avec lui. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on est de l'opposition. On peut appartenir à un parti qui est de la majorité et être opposant, par rapport non pas au pouvoir ou à l'imbibélie, mais aux politiques qui sont en vigueur. Moi, je suis un descendant. Je suis un descendant, je suis un descendant. je suis un descendant. ший en terrestrial Lord, il a été ONEF. Je suis un descendant. Je suis un descendant, je suis un descendant, je suis un descendant. Je suis un continue de supposition que je n'exerce pas. Donc, on a déposé démission d'un gars à ma cellule. Ils ont le dossier d'un gars. Ça, c'est le premier élément. Alors, ça, c'est le premier élément. Donc, démission, ils ont dit. Mais, ce n'était même pas nécessaire. Je dis bien que ce n'était même pas nécessaire. Parce qu'il y a des documents où ils ont signé à signer. Si quand ils ont des protestations dans le niveau de la partie, ils ont dit, ils ont dit, « La paix » parce qu'ils ont dit, « La paix, c'est la paix. » La question nous a beaucoup d'avenir. Il ne le scère pas encouragez. Il ne le son d'abord pas nécessaire. D'abord, pour dire que ces protestations on a dit, il sera de leur ass μια. Et émerger qu'il ne le sait pas à signer. Il devra se dé challenger, il y a des souvenirs et du sujet Wireless. Cours constitutionnels. Je pense qu'il est répandu avec une des scandes que ce soit correct, c'est un educating pays de l'Oleville. Elle confirme que l'on puisse avoir de 100% dans l'état de Zahir, qui est en conflit d'intérêts, qui est la plus déjeuner à la même personne. Et la même chose aux états, Il n'y a pas de juger sans dire ça, il n'y a pas d'arbitrer entre eux et ils ne sont pas d'électoraux. C'est-à-dire que c'est une violation et une procédure. Mais pire encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électoraux, il n'y a pas d'électoraux, il n'y a pas d'électoraux d'article 15. C'est-à-dire que ce n'y a pas d'électoraux, c'est-à-dire que ce n'y a pas d'électoraux, comme les réseaux sociaux. C'est un livre d'électoraux qui se staat à l'Élysée par domicilier pour aller le site de l'électoraux. Mais c'est un article de la question et une certitude qui nous prie que c'est du conflit de la crise parce que l'article 15 dit que vous allez faire la liste de morts. Et pour nous, nous avons dit, qu'il n'y a pas de réaction à l'évaluation de l'évaluation de l'Ubanda, nous avons dit que nous avons dit qu'il n'y a pas de la chose que nous avons fait. Nous n'avons pas le temps que nous avons triché à l'élection, mais nous avons triché à une élégance tout en préservant le principe. Mais du saut, notre démarche est même primitive quand nous voulons frauder.